Salut la team, salut les crossfitters, voici la troisième vidéo de cette série Workout at Home pour vous permettre de continuer à bouger malgré la probable fermeture de votre boxe. Le but de cette série vidéo c'est de vous permettre de continuer à vous entraîner indépendamment de l'accès ou non à vos salles de sport. Aujourd'hui on va partir sur deux workouts, plus un en bonus, je vous explique ça juste après. Un hyper ciblé sur le renfort des jambes et des fessiers et un sur le cardio et les abdos. Le but est que vous ayez comme toujours un fitness complet. Je disais deux plus un parce que vous avez la possibilité de recevoir les deux workouts que je vais vous décrire dans cette vidéo en PDF et sur ce PDF vous aurez un troisième workout complémentaire inclus. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien qui est dans la description, vous me dites à quel email et je vous envoie ça directement. Le premier workout ça m'a fait rigoler, je l'ai appelé booty building. Il y a un jeu de mots que certains comprendront. Le but ça va être vraiment de renforcer vos fessiers au maximum et aussi de bien monter le cardio, vous allez voir. Pour la première séquence on va partir sur du one leg hip raise. Vous allez vous placer avec le dos sur une chaise, un divan, n'importe quoi. Ici j'ai utilisé une box parce que je suis à la salle mais franchement n'importe quel objet fera l'affaire. Et vous allez venir prendre appui sur une seule jambe, l'autre jambe tendue dans le même axe. Descendre les fesses en gardant les abdos serrés et repousser sur cette jambe d'appui pour remonter, bien ouvrir les hanches. Concentrez-vous sur le fait de garder comme je l'ai dit tout le temps les abdos contractés et de bien serrer les fesses en haut. Et on part pour des séries de 25 secondes à droite, 25 secondes à gauche, 25 secondes de repos, 4 fois. Ensuite un deuxième mouvement extrêmement ciblé sur la stabilité de votre bassin, de vos abdos et l'engagement de vos fessiers. On va faire des fentes sur place. Et ces fentes on va les lester avec n'importe quel objet du quotidien. Mais ce qu'on va faire c'est que cet objet on va le mettre du côté de la jambe avant comme je vous montre ici. Et exactement de la même manière on va partir sur 25 secondes jambe droite. 25 secondes jambe gauche et 25 secondes de repos avant de repartir sur la jambe droite pendant 4 rounds. Focalisez-vous à mort sur le fait de descendre bien vertical. Engagez vos abdominaux au maximum et bien sûr ressentir les fessiers avec cette contraction consciente du muscle que vous voulez travailler. Pour le workout on va partir sur 3 rounds 4 times. Je vais vous donner la version complète et la version extra. On va partir sur 20 air squats, 40 mètres walking lunge, idéalement des allers-retours de 10 mètres si vous en avez l'occasion, et 80 mètres shuttle run. Le but c'est d'aller courir, toucher 10 mètres, revenir, etc. pour 8 longueurs. A la fin de se rendre, prenez une minute de repos et faites 3 rounds. Vous allez voir, ça va vous faire 60 squats, approximativement 120 walking lunge, 240 mètres de shuttle run. Il y a déjà moyen d'être franchement bien fatigué et il vaut mieux que vous fassiez ceci avec de la qualité que la version longue à moitié. Comme toujours en crossfit, c'est l'intensité qui prime sur le volume. Mais si vous êtes advanced et que vous voulez vraiment vous challenger, on va partir pour le retour et ça va faire 20 squats, 40 mètres de lunge, 80 mètres de shuttle run, 40 mètres de lunge, 20 squats, une minute de repos, 3 rounds. Vos jambes, votre cardio et surtout vos fessiers vont m'adorer et vous, vous adorez vos fessiers l'été prochain. Une petite note importante à propos de ces workouts que je vous propose à la maison, il y a beaucoup de travail sur les mollets. C'est tout à fait normal puisqu'on va plus courir, sauter, etc. Il est très important que vous fassiez attention à respecter vos mollets et vos tendons d'Achille. La première chose, c'est que je vais vous suggérer de masser vos mollets et vos tendons d'Achille très régulièrement, de les étirer légèrement sur une marche. Et si vous sentez que vos mollets ou vos tendons d'Achille sont trop fatigués quand vous repartez pour un prochain workout, prenez toutes les mêmes options sans sauter la plupart du temps. Il y a moyen et surtout dans le panel de workouts que je vous propose, il y en a où vous ne sautez pas et donc vous pouvez vraiment adapter ça pour respecter votre corps et continuer de vous entraîner avec régularité en santé. Pour le deuxième workout, on va partir sur quelque chose d'hyper cardio et d'hyper fort sur les abdos. Au début, on va faire un renforcement spécifique sur les abdos avec du holo. Simplement, vous allez venir vous coucher sur le dos et faire entre 20 et 30 secondes de holo body, les jambes tendues au sol avec une charge entre les mains. Vous allez tendre les bras vers le plafond, vous focalisez pour bien rentrer le ventre, avoir des souffles profonds et restez donc dans cette position. Et le temps de travail va être égal au temps de repos pendant 5 rounds. Ça, c'était le petit travail d'activation de vos abdominaux. Et ensuite, partons pour le workout. On va aujourd'hui travailler avec des temps. Et ces temps, ça va être une minute max single under ou double under. Si vous n'avez pas de corde à sauter, je vous mets un lien vers ma corde à sauter préférée dans la description. Et en attendant, vous pouvez toujours choisir de sauter au-dessus de n'importe quel objet en latéral comme je vous montre là. Ensuite, vous partez pour 50 secondes de maximum de planche sur les avant-bras. Cette planche sur les avant-bras, vous la faites sur les pieds si vous pouvez la faire avec de la qualité, sur les genoux. Sinon, et n'hésitez pas à prendre des pauses, il est beaucoup plus intéressant de faire de bonnes planches actives dans les épaules, actives dans les abdominaux, actives dans la respiration plutôt que de relâcher le bas du dos ou de prendre des risques et surtout de ne plus travailler les bons muscles. Des 40 secondes d'après, vous allez repartir sur des single under ou des double under. Et gros challenge, on va faire 20 secondes pied droit, 20 secondes pied gauche. Vous allez voir que ça, c'est hyper funky. Ne serait-ce que de faire des simples à droite et à gauche pendant 20 secondes. Et pour les vraiment meilleurs d'entre nous, vous pouvez essayer de les double sur un pied. C'est très très fun et ça va bien bien monter votre cardio. On repart pour 30 secondes de planche sur les avant-bras, mais on va largement corser les choses en allant chercher loin devant avec une main. Et puis l'autre, le but va être évidemment de garder le gainage et cette bonne posture, comme tout à l'heure, sur les pieds ou sur les genoux. Vous repartez alors pour 20 secondes de max single under ou double under. Et pour les plus advanced d'entre nous, vous pouvez essayer de faire 20 secondes de triple under. Pourquoi pas ? Le but, c'est de vous challenger, c'est de vous prendre une option qui vous met vraiment hors de votre zone de confort pendant ces 20 secondes pour monter l'intensité au maximum. Et vous terminez simplement sur 10 secondes de planche. Et pour ceux qui le souhaitent, vous enlevez un des pieds. Essayez, pas trop, juste se décoller du sol, rester hyper hyper gainé. Et ensuite, vous avez droit à un petit peu de repos. Après cette séquence de travail, vous avez une minute de repos. Je vous recommande de la prendre en essayant de redescendre la respiration au maximum, en relâchant les épaules et évidemment en bougeant un petit peu les hanches. Et on va repartir pour 4 randes. Ça va être hyper 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 costaud. J'insiste un petit peu. Prenez le temps de la qualité sur le gainage. Prenez les pauses nécessaires. N'hésitez pas à aller sur les genoux. Vous verrez que ce sera bien mérité à certains moments. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ces deux workouts en format PDF sur une petite feuille simplement imprimable, emmenable partout. En cliquant sur le lien qui est dans la description. et vous trouverez en plus un troisième workout complémentaire. Le but, c'est que vous ayez de la variété pour pouvoir continuer à bouger constamment. Sur les réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et à taguer hashtag keepmoving quand vous publiez un de ces workouts ou simplement pour inciter les autres à continuer à bouger. Je vous repartagerai avec grand plaisir. On reste en mouvement, on reste soudé et on continue à s'entraîner dur et intelligemment. Je vous retrouve très très vite pour la suite. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...